Bienvenue au Mans dans les quartiers sud. C'est ici, rue des Sources, que se trouve l'une des trois stations de mesure de la pollution en Sarthe. Alors l'air qui est aspiré sur le toit de la station en fait va rentrer dans la station. Par exemple ici, on a tout ce qui est particules fines PM2,5, c'est les toutes petites particules fines. Elles sont ensuite envoyées dans l'analyseur pour qu'on puisse savoir quelle concentration de particules fines on a. Ici, on a les particules fines un petit peu plus grosses, PM10, donc inférieures à 10 microns de diamètre. Et ensuite dans cette station, la particularité c'est qu'on mesure aussi l'ozone. Là, l'air est extrait avec un système de pompe et les oxydes d'azote qui sont un polluant plutôt lié au trafic. Des données mises à jour en quasi temps réel. On peut suivre les émissions de particules fines, d'ozone ou d'oxyde d'azote tous les quarts d'heure. En fait, on voit les courbes de particules fines et d'oxyde d'azote qui sont liées par exemple au trafic routier. Donc on voit la courbe qui monte, qui est certainement due à la période de pointe, le pic où les gens vont au travail par exemple. Alors on a la courbe d'oxyde d'azote qui est essentiellement liée au trafic. Et ensuite les deux courbes de particules fines, PM10 et PM2,5. Elles peuvent être liées à plusieurs choses, plusieurs sources. Le trafic routier, les industries, le chauffage au bois et l'agriculture. Des données très précises qui permettent de réaliser de jolies cartes comme celle-ci où le vert domine. Pas de danger pour respirer ce samedi donc. Le rouge par contre peut l'emporter. Ça, c'était en janvier dernier. Dans la pollution, il y a une part qui est produite localement. Par exemple le trafic routier, les émissions de différents secteurs. Mais il y a aussi une part qui va recevoir des autres, notamment avec les vents. Par exemple, quand on a un pic de pollution, souvent c'est des vents de nord-est. Donc on a tout l'air qui est chargé en polluant et qui arrive sur notre région. Une pollution venue de France, voire d'Europe de l'Est. Mais en règle générale, une ville comme le Mans qui n'est pas enclavée et est soumise à des vents dominants venus de l'Ouest a une qualité de l'air qui est bonne 80% des jours de l'année. Merci. C'est parti !